je suis là je n'ai pas bougé j'enregistre les vidéos donc je disais que dans la ou comprennent cette vidéo là il faut les regarder la première je suis dans la même jolie petite robe bonbon brillant brillant c'est un chris cas de l'anzeau désormais tu m'appelles la légende je disais que si on veut se baser sur cette bible la bible non pas ce qu'ils nous disent qu'il faut pas on va divorcer que c'est un péché et si on veut se baser sur cette bible même les pasteurs là ils n'iront pas au paradis parce que la bible dit que un bon berger et un évêque pour être à la charge du peuple de dieu tu dois être un bon père de famille tu dois pouvoir gérer toi même ta propre maison mais les pasteurs là ils s'occupent pas de les femmes les femmes des pasteurs oui c'est des femmes filtrées la plupart même des enfants des pasteurs ils échouent dans la vie remarque bien les pasteurs ils sont beaucoup d'eaux ils s'occupent du peuple de dieu ils oublient qu'ils ont une famille donc si on veut prendre bible même là de a à z j'ai dit en fait en fait la sera remplie jésus sera sur le paradis là-bas avec les moïses là oui avec les choses là les gens les hélis nous serons sauvés par la grâce et c'est la grâce qui va nous sauver à ces personnes sur la des gâtés là mais c'est personne qui sont plus des gâtés mais dieu à un moment donné il va regarder l'état de nos coeurs sinon si c'est si c'est pas ça là à en fait la sera lui-même il sera seul dans son paradis il va beaucoup s'ennuyer non mais qu'est ce qu'il y a les femmes là elles sont dans des foyers de misère vous allez venir dit non même si ton mari te frappe pour sauter pour te protéger faut partir en famille faut partir en famille et puis après après quand les gens vont s'est calmé après quoi aucun homme de dieu n'est au dessus de moi ma sécurité mesdames vous m'écoutez aucun homme de dieu quelle que soit sa situation sa quelle que soit sa relation avec jésus même s'il parle à un tri langue même s'il parle toutes les langues de toutes les nations du monde même s'il pose est jésus toutes les nuits même si mon j'ai eu cet esprit il n'est pas au dessus de toi ta sécurité parce que le dieu que moi j'étudie toutes les nuits là ça c'est un dieu juste c'est toi l'homme qui est mon chef dans le monde spirituel pour la part du contrat tu as rompu tu es censé me protéger mais c'est toi qui m'assètes des coups et puis je perds la vie c'est pas moi mon divorce là qui va faire que j'allais à l'enfer mais on ira tous à l'enfer tant qu'à faire l'enfer est créé il faut bien qu'il soit habité ça c'est pour la dame qui a opé au béné au togo et puis au chine ayashi la nigérienne la chante nigérienne que son triant à tuer là combien de femmes comme ça meurs sur les coups de leur conjoint je vous ai dit que la violence elle n'est pas que physique elle n'est même pas encore physique la violence physique c'est vraiment l'apothéose la violence même là je vous dis par quoi ça commence j'ai déjà fait une vidéo le fait que tu sois avec un homme qui n'arrive même pas à t'offrir un logement des sens et puis on casse ton bidonville et puis tu te retrouves au cimetière c'est une violence parce que l'homme est le chef il est protecteur il est pouvoyeur c'est les chinois qui ont compris ça chinois marie jamais sa femme sa fille à un pauvre tu vas les prendre dans la genèse quand tu vas prendre le mariage d'isac le fils de la promesse le fils d'abraham tu vas voir c'est le mariage par excellence de la bible j'encore même là il a travaillé cette année supplémentaire pour pouvoir épouser rachel la femme selon son coeur quand il a été grugé par son beau-père laban et puis il a pris il a donné léa mais c'est rachel il voulait donc il a travaillé encore cette année supplémentaire pour avoir rachel pour doter rachel pour l'apprendre un papa une maman peut pas aller marier sa fille à un homme qui n'a pas un travail ça c'est la première violence la violence même commence là parce que quand les hommes là ils n'ont pas une certaine situation là ils vont commencer maintenant à faire n'importe quoi ils vont aller boire ils vont ils sont frustrés tout perçu toi c'est toi qui va payer les factures et toi qui va payer tout t'occuper des enfants on les renvoie de l'école ils sont malades tu es obligé d'aller démoder chez la voisine ça c'est une violence conjugale c'est la première violence conjugale et ça peut être détruit pour la femme la deuxième violence conjugale ça c'est quoi ça c'est le fait même déjà que tu n'es pas déjà un homme qui est pourvoyé le proteste la première violence la deuxième violence c'est un homme qui ne sait même pas que tu es une princesse l'air les ou la patrouille vous frappe là ça c'est ça c'est ça je t'appuie même pas ça c'est mais est-ce que vous êtes obligé de vivre comme ça voici nathalie là je voudrais dire ce qui écoute cette vidéo là allez écouter la première de ce matin ou d'hier pour que vous puissiez comprendre pas et c'est une suite logique voilà sinon vous n'allez rien comprendre cette vidéo là nathalie que je suis allée saluer à l'hôpital elle laisse derrière elle trois enfants la femme était dans un foyer où le monsieur il ne l'aime pas le monsieur n'aime pas nathalie parce que tu peux pas aimer une femme elle a couché sur les lits d'hôpital à l'agonie vous comprenez le français quand on dit quelqu'un à l'agonie vous comprenez et puis toi tu vas porter bijoux ça conseille mais je savais aussi quelqu'un qui t'a donné trois trois enfants qui t'a quitte à chauffer des nuits lui passez vous dans un app vous êtes des lapins chauds de chaud la paix vous toutes les nuits vous avez envie de jouir le jour 20 10 que elle veut pas vous les violer oui l'exemple africain c'est des violets brutalisent les femmes pour avoir des rapports sexuels avec elle même quand elle vient d'accoucher tout ça elle a supporté la femme entre lutter elle entre les grands de l'âme et toi tu es sapé et puis moi il fait vidéo il est pleuré je prépare je me suis savée on va tous se sapé dans ce pays sa paix est doux tant qu'à faire vous voyez comment les hommes là vous méprisent ils s'en foutent de vous ils ne vous aiment pas oui les hommes ne vous aiment pas tromper une femme c'est une violence conjugale ça fait partie du processus à partir du moment où tu tu rends le pacte de fidélité que tu as prononcé à l'hôtel des villes je te promets fidélité juste souvent les mariages ici en france souvent quand les hommes là les africains se marier puis pour les blancs la rire les mères là il me rit parce qu'ils sont très fidèles mais quand ils doivent tromper il s'est passé un peu un laps de temps mais les africains même là il en était dit oui comme ça l'est puis ça qu'ils aient derrière la mariée oui la maîtresse est derrière la mariée et ils vont finir là ils vont aller à l'hôtel là bas ou à la maison là souvent ils n'ont pas de l'huile de miel ils retournent à la maison le même soit là ils prétendent une sortie puis s'en accoucher sa quise année il ya un toto abidien qui a fait ça il ya tu as le délai sont d'habillants et qu'est ce qui se passe ma fille elle a suffisamment elle dit ah il ya un marié je n'ai pas trop bien lui elle y est marié abidien il allait coucher l'huile de miel elle allait tromper sa femme mais ça c'est pas une excuse moi j'ai un tonton même le jour de son mariage il a disparu le jour de son mariage il arrive en retard à l'hôtel des villes du plateau c'est parce qu'on pas de nom des gens ici il était avec sa maîtresse est-ce que les hommes africains qui vous a dit qu'ils vous aiment il faut rire vous c'est vous qui vous forcez aujourd'hui vous forcez tellement dans le mariage que vous payez vos dottes vous payez la note de vos mariages c'est la vérité moi j'ai dit ben c'est vous qui forcez les gens disent non tu te dis on n'a qu'à les libérer là ils n'ont qu'à partir ils ne partiront pas attendre tu es à la maison où tu manges on te lave tes habits on te plie tes habits on te donne des enfants on te fait le gros plat de foutu matin me dit c'est des placards et puis la nuit voyez là là tu piles comme tu vas piler cadeau tu n'as tu payes rien vous voulez pas de pouvoir vous voulez pas pourquoi ils partiront pas c'est à vous de les libérer pas et c'est vous qui est dans les prisons donc je disais tantôt qu'un homme te trompe il ne t'aime pas oui c'est parce qu'il a ses regards porté sur une autre femme qu'il t'a trompé vous mais vous savez que vos marines ne sont plus amoureux de vous vous le savez la divorce vous entendez là le mariage est fini depuis la femme et puis elle dit j'ai juste dans les mariages je divorce et non non le mariage est fini depuis s depuis à 15 ans en arrière le mariage vous avez quel problème comment on peut haï et puis comploté contre sa propre vie vous n'avez pas envie de vivre vous n'avez pas envie de vivre j'ai écouté le ms live du pasteur mon mais ça ne veut une fois et puis il ya l'été tant que pasteur les questions qu'on pose au pasteur il ya un homme qui a écrit que oui j'ai perdu ma femme il ya quand même même pour rien que je veux mais j'ai rencontré une femme je me marie il ya quelques mois là j'ai été choqué le passé dit à ce que les gens ont écrit en bas tu t'es déjà elle ou bien les autres n'ont pas le temps moi j'ai un tonton ici et moi je suis pas une menteuse est comment je vous parle là je suis pas une menteuse c'est parce qu'on peut pas du nom des gens moi j'ai un tonton ici à paris sa femme est morte le quoi était à la mort le corps est à la mort on n'a pas encore a pas pris le corps de la femme et puis l'emmener sa maîtresse à la maison c'est la fille de la défunte qui a qui a débarqué comme ça sans prévenir elle a constaté les faits il était tout confus c'est vous qui êtes dans la j'ai fait le vivage et non le vivage et non quand vous perdez un mari là vous voulez plus vous remettez qu'un autre ils vont vous êtes encore en vue mais puis il vous a donc c'est pas à votre mort là ils vont réfléchir ils s'en foutent même si c'est une société ils vont prendre pour venir m'attraper des enfants ils s'en foutent réfléchissez vous avez des enfants vous avez des enfants nathalie est partie elle a laissé trois enfants je sais pas à qui elle a laissé parce que moi je dis le monsieur que moi j'ai vu à l'hôpital c'est pas quelqu'un à qui on confie en fond ils sont trois lui-même c'est que l'éducation bout d'oreille la mine oreille là c'est lui qui a éduqué enfant garçon qui porte bout d'oreille qui a mis chez nous celui-là c'est lui qui va éduquer enfant il a fini de vivre un gars yé yé comme ça qui est entre deux avions toujours les dents bien coupé de calais c'est lui qui va élever enfant sont trois la balle tu n'as pas si on sait tu aurais dû partir ma soeur ton âme est encore là tu aurais dû partir ça va pas partir c'est qui m'énerve même c'est que nathalie tu es en france quoi encore même en afrique je dirais bon elles sont dans la précarité tu es pauvre tu n'as pas l'argent mais tu es en france en france on a l'argent nous les femmes en france là on a notre argent pourquoi maintenant tu vas rester dans un foyer jusqu'en tu agonistes tu agonistes tu agonistes tu agonistes quand on te détecte et quand c'est en phase terminale à quel moment toi tu n'es pas allé checker jusqu'en c'est terminale là que toi tu te rends compte que tu es malade parce que madame en train de faire fouiller le téléphone elle est tout le temps en train de chercher à réparer c'est qu'on peut plus réparer garçon qui vous aime là vous connaissez pas un homme quand il t'aime il a dit il est à tes petits soins comme ça tout le temps en train de se soucier de ton confort de ton bien-être quand il te parle même il choisit les mots mais vos hommes là comment ils vous parlent il y a des femmes même garçon fini de leur parler mal souvent même ils te méprisent et puis à quatre du matin quand sa chose à se lève là il va te caresser un peu et puis elles ouvrent vous êtes quelle catégorie de poubelles parce que poubelles là il y a quatre catégories il ya ordu ménagère là où on met tout d'abord non d'abord il ya les cartons il ya les cartons et avec les recyclages là il ya les bouteilles il ya ordu ménagère où on met tout aujourd'hui on dit il ya le cas une quatrième catégorie où on met les végétaux c'est-à-dire quand tu es plus les carottes tout ça où tu mets là et pour les bananes on dit bien des mairies qu'on est installé ça donc il y avait pas quatre belles prises et l'intif toi tu es où je t'étais à tourner poubelles même fait tri sélectif on dit moi je prie à je vais trier poubelles tri c'est moi n'est pas trier je vais prendre n'importe quoi mais dans ma vie ça va exploser sur mon visage je vais ressembler une autre fête et au visage brûlé et puis ma fille va souffrir regardez comment les hommes là vous traite devant vos enfants vous traumatiser vos enfants la chante oshimi yashi oshima yashi je sais pas la chante nigériane qui a été tué il ya deux ans par son con le monsieur il est en prison les enfants voilà elle a laissé ses enfants orphelins ils vont devenir quoi ils vont devenir quoi quand vous me voyez célibataire vous pensez que c'est parce que je n'ai pas les prétendants les hommes africains que vous avez dans vos villes ils sont un jour de ma porte comme ça ils tombent comme ça ils sont alignés mais quand je les regarde là je vois pas indé dans qui peut faire mon affaire la villa c'est le business oui oui je l'assume je suis sûr je paye un loyer je paye des factures je m'occupe de tout je j'aime à un enfant elle a quatre activités je paye musique la main ça coûte 400 euros l'année je pèse elle ne manque de rien bon quand je vais prendre un nom pour mettre dans ma ville ça doit répondre à un besoin vous me direz non et le sexe donc tu as resté comme ça sans sexe à la base mon le 7 j'en ai rien à foutre c'est vous qui pensez que votre vie se résume aux rapports sexuels ont le sexe même là je m'en fiche à la base et je n'ai un sexe des garçons votre dépendance affective là vous n'allez pas chercher à vous faire soigner je vous ai donné le numéro de zoé la pseudo thérape la pseudo thérape toise piscine c'est pas quoi débrouillé vous n'avez pas vous l'avez appelé dans ta ville où tu es la habitant les psychologues la salle c'est à partir de 2000 fonds de l'heure oui il y en a c'est 15 mille a eu pour mes psychologues 15000 de l'heure pour faire une fois tu vas les voir un psychologue il va t'aider c'est pas normal en afrique il ya psychologues oui c'est 15000 francs de l'heure 20000 25000 ça dépend des quartiers ça dépend des villes vous n'êtes pas obligé de reproduire la vie de vos moments vous n'êtes pas obligé tu as vu ta maman souffrir dans un foyer tu as vu ta grande mère souffrir dans un foyer tu as vu ta tante tu as vu ta grande ce qui t'a élevé souffrir dans un ménage tu n'es pas obligé de reproduire cette même scène là dans ta vie tu n'es pas obligé ma chérie rien ne t'y oblige l'homme aujourd'hui qui partage ta vie là quand tu finis d'écouter la vidéo là faut t'asseoir et puis pose toi les bonnes questions suis-je là à ma place suis-je avec un homme qui m'aime est ce que je suis avec un homme qui me respecte est ce que je suis avec un homme qui connaît ma valeur qui me positionne qui me permet de m'épanouir est-ce que je suis épanoui dans ce ménage voici les questions aujourd'hui là c'est qu'un jour du là nous sommes le week-end du 17 du 16 ou du 17 c'est ça nous sommes un week-end ce week-end là posez vous les bonnes questions vous allez partir pensez que vous avez des enfants les enfants la compte sur vous messieurs les enfants la compte sur vous tu n'es plus seul ma chérie tu as des enfants qui comptent sur toi tu peux pas faire ça à cause de quoi à cause de quoi le célibat n'est pas une malédiction le célibat n'est pas une fatalité le divorce c'est pas un échec si un mariage le divorce le divorce là ce n'est pas que tu as échoué ta vie quand tu divises le divorce c'est que tu as fait un choix qui ne te conviennent plus ouais bah ouais la vie comme ça ça vous pèse et moi et le regard des autres ça doit vous glisser sur la peau parce que ceux qui vont vous critiquer là ils sont pas dans quelque chose et moi quand j'ai quitté le père de ma fille celle qui se sont moqués de moi là aujourd'hui la santé de lille il y en a même quand les allurent elles sont tous les liés quoi encore il s'est passé c'est une autre chose en tout cas elles ont des livres je m'en fous du regard de la société moi je cherche d'abord mon n'est pas le seulement ma paix vidéo comme et numéro 2